Salut tout le monde, vous regardez Standard Le Talk, votre émission 100% Standard de Liège. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission et donc une nouvelle interview d'un joueur de l'équipe des Rouches. Et cette fois-ci, c'est Mathieu Epolo, le troisième gardien du Standard, qui se livre à nous, qui nous parle de ses ambitions avec le club liégeois. Moi, c'est Mathieu Epolo, gardien du Standard de Liège. Ça fait maintenant 4 ans que je suis au Standard de Liège et je suis gardien de but. C'est un peu comme un jardin secret. On est en groupe, en famille. C'est un peu comme le salon, quand tu es avec ta famille, tu peux communiquer, tu peux dire tout ce que tu as à dire. Et c'est le meilleur moyen de se retrouver en groupe. La plupart du temps, je suis quelqu'un qui parle. Enfin, là, avec le noyau pro, c'est plus compliqué. Je ne joue pas encore, donc je n'ai pas, on va dire, mon mot à dire. Mais avec l'U23, chaque match, j'essaye d'encourager l'équipe, j'essaye de parler, mettre les plus petits en confiance. Et voilà, je suis un peu, on va dire, un des leaders du groupe U23. Je peux être posé. On va dire, en début de match, je suis souvent calme, on va dire, essayer de motiver tout le monde et tout ça. Mais on va dire, à la mi-temps, quand il y a, on va dire, quelque chose à dire, mais je peux le dire, mais ce n'est pas tout le temps. On va dire, je ne suis pas quelqu'un qui va être tout le temps derrière quelqu'un ou derrière les joueurs. Mais on va dire, je motive souvent, j'essaye de remettre ceux qui sont moins en confiance en confiance. Et ouais, je parle, on va dire, je parle quand même assez. Et je montre assez mon côté leader dans le groupe. Ça fait maintenant trois ans que je suis dans le maillot pro, on va dire, j'ai vu beaucoup de choses dans le vestiaire, que ce soit des bonnes victoires ou des moments où pendant trois semaines, il n'y a pas de victoire, c'est compliqué. Donc ouais, il y a des moments où on est tous ensemble, mais il y a des moments où c'est très compliqué. Et c'est un peu ça qui m'a fait un peu grandir et ce que j'essaye de donner, on va dire, quand je descends en 23, de ce que j'ai vu en pro, que ce soit quand les joueurs s'embrouillent, on va dire, à la mi-temps. Enfin, pas s'embrouiller, mais on va dire, se disent les choses et quand ils ne disent pas les choses. Donc des fois, je calme, des fois, je parle un peu plus. Donc c'est entre les deux, on va dire. L'année passée, c'était un peu calme, on va dire, dans notre vestiaire, je parlais un peu plus des 23, comme on va dire, je jouais les matchs là-bas, c'était un peu plus calme, on va dire. Mais là, je pense qu'on a grandi et je pense maintenant, on se dit les choses, quand il y a un problème, on se dit les choses. Et même maintenant, avec Réginal Goreux comme coach, on va dire, c'est un peu plus dur, on va dire. Il nous dit les choses directement, il ne trompe pas autour du pot. En pro, on va dire, quand il y a une défaite et tout ça, c'est un peu, on va dire, plus calme. Moi, en 23, on est encore un peu plus jeune, donc on va dire, quand il y a une défaite, on va dire, le lendemain du match, il y a encore un peu des rigolades, des trucs comme ça. Mais quand il y a une défaite en pro, tu le sens que ça a été compliqué la veille, quoi. Donc il y a juste ça comme différence, sinon l'ambiance et tout ça, c'est la même. Je ramène souvent une bonne humeur. Même dès que je suis arrivé au standard, j'ai direct essayé de ramener ma bonne humeur que j'avais. Donc, ouais, c'est bien. J'avais cinq ans, j'avais cinq ans, c'était à OML, je ne sais pas si vous connaissez, c'est à OML. Puis j'ai fait deux saisons à Brussels, enfin, à RODM maintenant, à Brussels. Et puis je suis parti en Derlake pendant six ans. Et voilà, maintenant, je suis au standard et tout se passe bien. Je ne sais pas, il y avait mes grands frères. Mes grands frères, ils jouent au foot, donc j'ai suivi. Et voilà, maintenant, ça marche bien, donc j'ai continué. Quand je joue au foot, j'oublie tout. Je suis heureux. Quand j'ai mes problèmes de côté, je viens jouer au foot directement, j'ai le sourire. C'est un peu comme au début, quand j'étais au standard, j'avais un peu compliqué, on va dire. C'était mes premières années à l'internat. J'ai eu la chance d'avoir un éducateur qui était toujours derrière moi, M. Désiré. Et voilà, mais au début, c'était compliqué. Mais directement, quand j'étais sur le terrain, on va dire, j'avais le sourire, tout ça. Mais voilà, franchement, le foot, c'est la chose qui me rend, on va dire, le plus heureux. Moi, OML, c'était un peu, on va dire, du fun. On va dire, je ne prenais pas encore le football au sérieux, on va dire. C'était un peu comme si j'allais à l'école et tout ça. Puis au Brüssel, j'étais encore avec, j'avais beaucoup d'amis, donc ça allait aussi. Anderlecht, c'était bien aussi, c'était un peu le même mood que le standard. Il y avait juste, peut-être, les entraînements, c'était différent. Mais sinon, c'est un peu le même mood. Et ici, le standard, c'est top. Mais voilà, je n'ai pas fait, on va dire, longtemps en jeune. Le standard, j'ai fait U15 et U16. Puis de U16, je suis directement en 21. Donc, j'ai direct, on va dire, goûté au monde, on va dire, adulte. Et ça m'a, j'avais compliqué aussi au début, mais au fil du temps, après, tu t'habitues. Donc, ça va. Non, j'ai toujours été, j'ai toujours été jouet, moi. J'ai toujours été, j'étais bon, on va dire, mais je ne prenais pas encore le foot, on va dire, au sérieux. J'avais les qualités et tout ça, mais maintenant, c'est vraiment, je sais ce que je dois manger, je sais comment je dois travailler, on va dire, en salle et tout ça. Mais ça fait, ça fait quoi maintenant, deux ans que j'ai pris, on va dire, le foot sérieusement au sérieux. Mais sinon, je jouais, mais je n'étais pas, on va dire, à 100% au focus, je trouve. Parce que maintenant, je le sens que je suis 100% au focus et je le sens même, que ce soit à l'entraînement, au match, etc. Donc, voilà. Comment je suis devenu gardien ? Ben, c'est après, c'est OML la saison. Ben, on faisait des matchs et tout ça. Et voilà, moi, je n'aimais pas sortir, on va dire. Du coup, je me suis dit, le gardien, il est toujours à l'intérieur du goal. Donc, pourquoi je ne vais pas devenir gardien ? Et puis, j'ai été gardien, j'ai pris, ça m'a fait plaisir, donc je vais continuer. J'ai direct aimé, parce que je suis quelqu'un qui aimait dribbler. Donc, on va dire, même en étant gardien, je dribblais. Donc, ça ne me dérangeait pas. Donc, ça va. J'ai commencé à avoir un idole dans le foot, on va dire, à Anderlecht, quand j'étais gardien, c'était Joe Hart. Et voilà, mais sinon, au tout début, je n'avais pas spécialement de... Par Messi, Ronaldo, mais bon, je n'avais pas un que je regardais, on va dire, spécialement. Je regardais souvent ces sorties et tout ça dans les pieds, jamais. Donc, c'est pour ça, on va dire, que je regardais beaucoup ces vidéos, on va dire, avant les matchs et tout ça. Donc, je regardais un peu tout. On va dire, je... Avant, quand je regardais les vidéos avant les matchs, je regardais, on va dire... Je regardais, par exemple, les vidéos de Buffon quand il arrêtait des ballons. Mais aussi, je regardais le jeu au pied d'Alison ou des trucs comme ça. Je regardais un peu tout pour voir un gardien qui prend des risques aussi au pied. Un gardien aussi qui est bon, on va dire, au niveau gardien, quoi. Que ce soit les arrêts, réflexes, comment se positionner dans le but et tout ça. Mais j'aime bien les gardiens qui prennent des risques aussi. J'ai joué avec... Il y a Joseph Nonguay qui est à la Juventus, il vient de faire ses débuts il n'y a pas longtemps. Il y a Mika Gotts qui est à l'Ajax. J'ai joué aussi avec Mario Struikens et Roméo Lavia aussi quand j'étais sur la Sanderlake. J'ai pas mal, j'ai quand même pas mal de joueurs qui... Ben, il y a Lucas Nubi, j'ai joué aussi en jeune. Il y a Diane Kanak. J'ai beaucoup de joueurs qui sont quand même dans ma génération qui sont bien aujourd'hui. Comme Malik qui vient de signer à Lyon. Donc, ouais, c'est une bonne génération, on va dire, la génération 2005. Franchement, ça fait énormément plaisir quand je vois des amis, encore que je suis en contact encore aujourd'hui, qui sont en pro. Tout ça, ça fait plaisir et on va dire, ça nous pousse à aussi être où ils sont là aujourd'hui. Que tout est possible et que tu travailles, tu auras les moyens d'être au même poste qu'eux. Ne pas lâcher, je pense. Ne pas lâcher parce que tu auras des moments durs, comme tu auras vraiment des bons moments, mais tu auras des moments où tu seras vraiment au plus bas et il faut continuer, continuer, continuer et s'arrêter de travailler. Ma première saison à D1B, c'était quand même chaud. C'était un autre monde, on va dire, avec des adultes. On va dire, c'était un peu plus sérieux. Tu parles, on va dire, un peu plus d'argent, tu joues pour beaucoup de choses. C'était compliqué, mais voilà, on va dire, je n'ai pas arrêté de travailler. Je savais qu'on va dire, j'allais prendre l'habitude et tout ça. Et aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux, que ce soit à l'entraînement, pendant les matchs et tout ça. Je me sens, c'est beaucoup mieux. Quand je suis venu au standard la première saison, je m'étais déjà dit qu'on va dire, à 18 ans, je serais dans le noyau pro. Mais on va dire, quand j'ai vraiment pris le foot, on va dire, que je devais devenir pro, c'est quand je suis, la première fois, je suis venu avec le coach Mbailei. Quand il y avait, je pense, Lolo, Laurent, il était blessé. Donc, il y avait beaucoup de blessés et tout ça. Même Jean, il s'était blessé au genou, je pense. Donc, du coup, il fallait que je vienne. Je m'étais entraîné une fois. Et puis, quand j'ai vu l'intensité de l'entraînement et tout ça, comment ça a joué et tout ça, je me suis dit, je ne peux plus bouger de là. C'est le mermoud. C'est là, tu viens déjeuner le matin, il y a tout. On va dire, tu as tout, tu as tes habits qui sont déjà prêts, tout ça. Et je me suis dit, je ne peux plus bouger de cette place. Et voilà, je suis, on va dire, maintenant, ça fait trois ans que je suis là et c'est bien. Je savais qu'il fallait travailler, mais j'étais un peu quelqu'un, on va dire. Pas nonchalant, mais on va dire, je ne voulais pas spécialement travailler. Je savais qu'il fallait travailler pour réussir, mais je pense que j'ai pris conscience un peu tard qu'il n'y avait pas que le talent pour réussir. Mais sinon, maintenant, je travaille bien. Donc, on va dire, je n'ai pas spécialement peur. Dieu, il est avec moi, donc ça va aller. Non, 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 franchement, non. J'ai même là, je n'ai pas encore réussi, mais je ne pense pas à l'échec. Je ne regarde que vers l'avant et je continue, je n'ai pas de limite. Je fais ce que j'ai à faire, je sais ce que je peux faire, je sais ce que je ne peux pas faire. Donc, on va faire très fort. Parce que des fois, on va dire, ce que tu fais, ça ne sert à rien ou il serait comme ça. Mais si tu sais ce que tu veux faire, il faut continuer, il ne faut pas s'arrêter. Le plus bel arrêt que je me souviens, c'est contre le deuxième match amical que j'ai fait en pro. C'était contre l'Union, contre Wanzer. J'avais arrêté un pénalty. Oui, c'était cool. Je dirais que je pense à mes parents, mes parents, ma famille, mes frères, ma soeur. J'ai direct dit, voilà, c'est que le début, on va dire. Mais ça fait énormément plaisir. Mes parents, ils ont toujours été derrière moi, ils ne m'ont jamais lâché. Comme mes frères, ma soeur, ma famille a toujours été là derrière moi. Donc, c'est ça qui me fait le plus plaisir. Et voilà, j'ai même pensé, on va dire, les coachs qui étaient derrière moi, que ce soit à OML, au Brussels, à Anderlecht aussi. Voilà, on va dire, c'est un accomplissement, on va dire. Mais voilà, c'est que le début et ça fait énormément plaisir. J'étais au courant, c'était ceux qui géraient avec mon agent. Donc, on va dire, j'étais déjà au courant. Mais le jour où, vraiment, quand j'ai signé, j'étais avec mes parents. Je t'ai ému, je n'ai pas pleuré, mais voilà, j'étais ému. Et ça fait énormément plaisir. Mais là, quand j'ai signé, je me suis dit, là, il faut bosser pour avoir encore plus de bonnes choses. Ouais, quand même, quand même. On va dire, mes amis qui sont un peu plus loin, on va dire, ça, il n'y avait pas de différence. Parce que j'ai, on va dire, un petit entourage. Mais quand je venais, par exemple, on va dire, comme j'étais loin, on va dire, des fois, j'allais à Bruxelles. J'allais, par exemple, dans mon ancienne école et tout ça, je vois des anciens profs. Tu sens qu'on va dire, parce que j'étais quelqu'un qui, à l'école, j'étais un peu, on va dire, quelqu'un qui faisait un peu de bêtises, qui rigolait un peu avec les profs. Donc, quand tu vois des profs qui te créent dessus et maintenant qu'ils sont un peu, qui rigolent avec toi, tu vois que, on va dire, t'as changé un peu de statut, on va dire, l'intensité et la maturité, dans le jeu. On va dire, tu vois, il y a des joueurs qui sont forts techniquement, mais ils ne vont pas spécialement dribbler. Tu vois vraiment la différence. Par exemple, moi, j'étais quelqu'un qui savait dribbler, on va dire, qui jouait un peu et tout ça, mais quand tu devais faire ce genre de trucs, tu devais être efficace. On va dire, tu peux faire ce genre de trucs, mais tu dois les réussir, on va dire. Tu peux prendre des risques, mais tu dois les réussir. Mais sinon, soit l'intensité, sinon rien d'autre. Que je fais maintenant, j'essaie vraiment que ça soit efficace. On va dire, quand je prends des risques, ça doit être efficace. Si je veux dribbler, ça doit être efficace. Si je dois, on va dire, casser des lignes dans le jeu ou quoi, ça doit être efficace et éviter, on va dire, les petites erreurs de manque de concentration, des trucs comme ça, c'est ce que j'évite le plus maintenant. C'est plus maintenant, depuis que je suis à Liège, que je sens que je fais quand même des sacrifices pour le foot. On va dire, à Anderlecht, on va dire, j'étais à Bruxelles, donc je voyais, on va dire, ma famille, je la voyais tous les jours, tout ça. Donc, les sacrifices, je ne les voyais pas spécialement, mais vraiment, quand, par exemple, ici, maintenant, à Noël, je devais, je ne sais pas, j'ai passé Noël avec ma famille, mais tu vois, tu dors un peu plus tôt, tu prends tes cadeaux et tout ça, et puis tu montres direct dormir. Puis tu dois rentrer à Liège le lendemain matin, et c'est là que tu dis, ah, tu dois réussir dans le foot, et tu es obligé de réussir dans le foot pour vivre ce genre de moment dans le futur. Non, le même, le même, je rigole, je suis bonne humeur, je rigole avec tout le monde. C'est rare que tu vois Mathieu de mauvaise humeur, mais voilà, je suis souvent chez moi, je joue à la Play, rien de spécial, je ne suis pas compliqué comme personne, donc ça va. Et tu joues à quoi à la Play ? FIFA, Fortnite avec mes amis, c'est tout, je pense, GTA. Je trouve que je suis prêt à voir tout ça. On va dire, c'est au tout début, quand je suis monté en pro, je ne m'étais pas mis la pression, les premières années en pro, je ne me suis pas mis la pression. Plus l'année passée, je pense, je me suis mis un peu trop la pression, je trouve, et c'est ça qui a fait chaud, enfin, qui m'a un peu donné chaud. Du coup, c'était plus l'année passée que j'ai eu la pression et je l'ai senti. Mais cette année, je ne me mets plus la pression, je me suis dit, je vais faire comme quand je suis venu en pro, et maintenant, ça va beaucoup, beaucoup mieux. On va dire, je ne regarde pas, mais on va dire, c'est un peu, tu es tous les jours sur Instagram, sur TikTok, des fois, tu vois des trucs, mais je ne vais pas exprès mettre des noms ou quoi sur les réseaux pour voir quelque chose, mais les réseaux, tu les vois tous les jours, donc c'est normal. Ça ne me fait pas mal, franchement, ça ne me touche pas. L'année passée, sûrement, je recevais des critiques, mais voilà, ça ne me faisait pas chaud. C'est donc la première partie de l'interview exclusive de Mathieu et Polo. La deuxième arrivera en fin d'émission, mais d'abord, on passe à Parole de supporters. Vous commencez à connaître cette séquence. Depuis plus de six mois, on interroge des supporters du Standard et c'est notre journaliste, Lucas Cafarelli, qui est parti à votre rencontre. Je dirais un agrandissement, un peu de tout, il faut un peu, maintenant, peut-être laisser des anciennes infrastructures, parce que ça reste quand même le club, mais il faudrait un agrandissement quand même du stade. Je ne crois pas parce que le stade, c'est un des plus beaux qu'on a ici en Belgique, donc moi, j'aime bien le stade comme il est. Pour donner un petit peu plus de confort à son fidèle public et pour arriver dans la lignée des grands stades européens. Bon, rénovation, le stade est top. Dites rénovation, ce serait bien de le fermer complet. On a déjà une belle ambiance, l'atmosphère, elle est géniale, mais si tout y est fermé, ce serait encore mieux. L'agrandissement, je ne dirais pas jusque-là, mais il doit être amélioré, juste le stade est fermé entièrement. Je pense que c'est peut-être une rénovation, surtout en dehors du stade, un peu réaménager les quartiers, etc. Et pourquoi pas fermer le stade aussi, comme ça, il sera un petit peu plus beau. L'agrandissement, il faut savoir le remplir après. Maintenant, avec les images que j'ai vues du nouveau stade, si on peut avoir un stade comme ça, c'est magnifique. On pourra peut-être le remplir à ce moment-là. L'agrandissement, je pense qu'on commence à devenir un peu à la limite du stade en général. Et par rapport aux autres stades, ici, un peu en Belgique ou un peu partout ailleurs, je trouve qu'on a besoin d'une petite modernisation au niveau des structures et de l'aspect général du stade dans sa globalité. Défenseur central, parce que j'adore Zio, je suis défenseur central aussi à mon niveau amateur. Je ne suis pas très bon, mais j'adore Zio. Je suis gardien dans mon club et je suis gardien depuis que je suis tout petit et j'aime bien ça. En 6, évidemment, parce que c'est là que je m'exprimais le mieux quand j'ai eu la chance de fouler les trains. En 6, parce que c'est là où je joue en club. Moi, j'aimerais bien être un élié ou un centre-avant. Au départ, j'étais très rapide, donc je passais facilement mon homme quand je jouais au football. Entre je gauche, un, parce que je suis gauché, et deux, parce que c'est un poste que j'aime Moi, je jouerais milieu défensif, parce que je jouais là quand j'étais joueur, donc milieu défensif. 1 euro 6. C'est gardien, parce que je suis gardien. On passe maintenant à la story. On est parti à la rencontre de Jonathan. Jonathan est un supporter du standard et il y a quelques temps, il a créé une page chronique d'un accro au standard dans laquelle il livre ses impressions sur le club rouge. Et il nous dit aujourd'hui pourquoi il est devenu fan du standard de Liège. Bonjour, je suis Jonathan Mine et je suis responsable de la page chronique d'un accro au standard. Je dors standard, je mange standard, je rêve standard, je vis standard. C'est un mot qui rythme mes journées, parfois au détriment de ma vie de famille. Mais tous mes amis savent que s'ils devaient me caractériser par moi, ce serait standard. Je suis fan du standard depuis mon plus jeune âge, je dirais depuis les années 2000. Et je n'ai jamais mérité de supporter le club. Je n'ai pas vraiment choisi le standard. Le standard est venu à moi de par ma famille. Mon père est supporter, mon grand-père est supporter. Et depuis tout petit, ils m'ont inculqué cette passion pour le club. Et je pense que j'ai bien appris leur succession et je suis même allé au-delà de ce qu'eux ont fait. Et voilà, je suis très fier d'être supporter du standard. Mon premier match au standard, c'était en avril 2002 contre la Grantoise. Une défaite. C'est un souvenir quand même assez agréable parce que c'est la première fois que je venais à ce classeur. Ça me paraissait tellement immense. Et mon seul souhait après le match, c'était de revivre un autre match et de voir le standard gagner. Mon plus bon souvenir, ce sont les deux titres de champion de Belgique. Même si je n'ai pas eu la chance de le vivre au stade. Si je pouvais souhaiter n'importe quoi, ce serait de vivre encore ces titres-là. Mais la ferveur à Liège, l'engouement, c'était incroyable. Et donc c'est vraiment mon meilleur souvenir au standard. J'ai commencé les chroniques d'un accro au standard parce que j'avais envie de partager mes ressentis par rapport au match que je voyais ou à tout ce qui touchait le club. Et c'est comme ça que ça a commencé. Ce qui me plaît dans l'écriture de chroniques, c'est surtout le partage avec les autres. J'ai environ 6000 abonnés et chaque chronique me permet de partager la même passion avec plein de supporters du standard. Parfois, on n'est pas toujours d'accord, mais c'est ce qui fait la beauté des choses. Et sur ma page, je trouve que le respect est de mise, que ce soit dans les commentaires ou dans ce que je propose, parce que c'est vraiment une valeur très importante pour moi. J'ai quand même pas mal de retours, pas mal de commentaires. J'ai parfois des messages en privé, j'ai parfois des personnes qui viennent me trouver au stade ou en déplacement. Et c'est toujours positif parce que personnellement, je n'attaque personne. Je propose ce que j'ai envie de dire. Je ne demande pas spécialement aux gens d'être d'accord avec moi. Justement, quand j'écris une chronique, c'est pour ouvrir un débat ou c'est pour pouvoir discuter, pour pouvoir échanger avec d'autres supporters. Et c'est ce qui permet aujourd'hui à la page d'avoir la qualité qu'elle a. Le standard d'aujourd'hui, ce n'est plus le standard que j'ai connu justement au niveau des deux trites de champions. C'est un standard en reconstruction, c'est un standard qui est encore malade. Et moi, je l'ai accepté. D'autres l'acceptent moins et pensent au standard conquérant qu'on pouvait retrouver en 2007-2008, par exemple. J'espère que le vrai standard, le standard fort et puissant, va bientôt revenir parce que ça manque à tous les supporters. Il manque une vision claire, je trouve que le standard navigue un peu en nos troupes pour le moment. On a besoin d'avoir un capitaine à la barre, j'ai déjà rappelé plusieurs fois dans mes chroniques. Quelqu'un qui est capable de motiver les troupes, qui est capable de donner une dynamique positive au sein du club. Et un capitaine, ça peut se trouver dans l'équipe, dans le staff, mais aussi plus haut dans la direction. Je ne pense pas que l'équipe peut viser les playoffs 1, je pense qu'on doit se contenter des playoffs 2. Mais je sais qu'avec le standard, la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain. Donc peut-être que dans un futur proche, je changerai d'avis. Mais pour le moment, c'est non. Pour moi, le standard doit simplement grandir sans brûler les étapes. Retrouver peu à peu son lustre d'antan, sans vouloir aller trop vite, sans faire les mêmes erreurs qu'il a commises par le passé. Place à présent au foot féminin. Souvenez-vous, depuis plusieurs émissions, on vous propose différentes vidéos consacrées au standard féminin. Avec Jonathan Christodouléas, l'un de ses responsables à l'époque. Et bien, rien que pour vous ce soir, la troisième partie de cette grande interview consacrée au foot féminin au standard. Je suis Jonathan Christodouléas. Je gère tout ce qui est opérationnel au niveau du foot féminin et team manager de la Super League. On voit que sur les deux dernières années, on est ici dans le vestiaire d'entraînement de la Super League. C'est un vestiaire pro, c'est un vestiaire avec tout ce qu'il faut pour les joueuses. Donc il y a un investissement du club qui, à un moment, aurait très bien pu choisir de mettre ses U18 dans ce vestiaire-ci. Mais qui s'est dit, ben non, tiens, on va y mettre les filles. On va les mettre dans les meilleures conditions possibles. On va essayer d'optimiser un maximum nos joueuses. On a décidé de faire jouer les filles à Sclessin toute cette saison-ci. Parce que justement, on se dit qu'il y a un potentiel derrière à aller chercher. Et tout ça, c'est des choses qui sont positives. Et il n'y a pas que ça. Il y a l'investissement derrière qui est fait chez les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, le foot féminin passe par les jeunes. On sait qu'on est dans un processus de professionnalisation. Parce que je n'aime pas trop le fait de dire, oh ben tiens, on était amateurs. Et cette année, au 1er septembre, on est devenu professionnel. Non, on est dans un processus de professionnalisation qui va prendre le temps. Qui va prendre sûrement 2-3 saisons à se mettre réellement en place. Et je ne pense pas qu'il faut aller plus vite que la musique. Il faut permettre à chaque chose d'aller avec son temps. Ici, on a marqué le coup cette année. On doit, les années à venir, chaque fois chercher à s'améliorer. Mais ça passe aussi par les jeunes. On a une magnifique école des jeunes. On a plus de 150 filles qui sont là et se répartissent sur 8 équipes qui se donnent chaque semaine pour les couleurs. Et c'est cette jeunesse-là qui va apporter cette plus-value encore au foot féminin de demain pour encore améliorer le niveau de jeu, pour élever le niveau de jeu et pour avoir des filles qui sont professionnelles dans différents aspects. Il n'y a pas que l'aspect financier. Il y a aussi l'aspect à un moment sportif, l'aspect hygiène de vie, l'aspect scolaire. Pouvoir à un moment faire en sorte que les filles aient le meilleur équilibre dans leur vie entre la famille, l'école et le foot. C'est une triangulaire qui est super importante et d'expérience. Une fois qu'on casse cette triangulaire, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et on a perdu par le passé des filles parce que les moyens n'étaient pas mis en place pour arriver à les emmener au sommet. Aujourd'hui, je pense que le club met tout en œuvre pour que la jeune fille qui rentre chez nous à 10, 11 ou 12 ans arrive en Super League avec les meilleures armes, avec les meilleurs atouts pour pouvoir faire quelque chose. Et ça, c'est pour le foot féminin de demain. Je pense que s'il y en a bien qui est convaincu depuis le premier jour, c'est Pierre Lochte. Depuis qu'il était ici, il a été en charge de la section féminine pendant plusieurs années avant de devenir CIO du club. C'est quelqu'un qui est convaincu que le foot féminin peut apporter quelque chose. Mais je le rejoins totalement. C'est aussi quelqu'un qui va dire, ok, mais prenons le temps de faire les choses bien. D'expérience et de ce que d'autres clubs ont fait avant nous, de vouloir d'un coup passer 3-4 étapes sans avoir construit derrière, ne fait que faciliter la chute après. Il faut qu'on ait un plan solide pour monter étape par étape, pour être sobre, sain et pour pouvoir vraiment voir l'avenir de manière sereine. L'équation la plus compliquée reste l'école. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas dire à une joueuse arrête l'école, ne sois pas diplômée, tu finiras millionnaire ou tu gagneras très bien ta vie dans le foot. C'est impossible. Une fille aujourd'hui peut relativement bien gagner sa vie dans le foot. J'ai envie de dire comme un employé lambda. Maintenant, en sachant que sa période de carrière est aussi courte qu'un homme, elle doit assurer ses arrières. Elle doit pouvoir étudier. Donc on a toutes nos joueuses qui ont un diplôme à un moment et on a encore beaucoup de joueuses ici qui sont aux études. Et on ne peut pas leur dire arrêtez vos études pour le foot. C'est même dangereux et je pense que ce n'est pas la bonne voie. Il faut qu'à un moment, on arrive à continuer ce processus-là. Et c'est là que les filles, justement, je trouve, mouillent le maillot et sont hyper courageuses. C'est avoir cette capacité de gérer à la fois sa vie privée, l'école et le foot. Je pense que d'ailleurs l'aspect vie privée en prend souvent un coup. Mais c'est un peu le dénominateur commun, que ce soit au niveau du staff qui a un travail aussi sur le côté, que ce soit les joueuses qui ont leurs études ou, comme Maud Couturelles, un travail aussi sur le côté et d'autres aussi qui ont encore un boulot. Mais c'est ce dénominateur commun. À un moment, la vie privée en pâtit un peu au profit du foot. Parce qu'il y a des filles qui doivent arranger leurs horaires, que ce soit scolaire ou non scolaire, pour pouvoir venir aux entraînements, pour pouvoir participer aux activités du club. Et c'est quelque chose qui n'est pas spécialement évident. Mais ça montre encore une fois leur détermination à vouloir réussir. Et je pense que rien que ça, c'est de la fierté. J'invite d'ailleurs nos supporters à suivre une de nos joueuses un jour et suivre une semaine type d'une de nos joueuses. Pour certaines, c'est vraiment la folie. C'est des journées énormes, des semaines énormes. Et nous, on est là au niveau de l'organisationnel pour leur permettre, quand elles arrivent ici, de ne pouvoir penser qu'au foot. On a un projet Foot Elite avec les jeunes d'abord. Ça veut dire que les jeunes, à partir de la troisième secondaire, deux fois semaine, s'entraînent en matinée. La plupart sont en internat, dans nos écoles partenaires. Ça veut dire que ces filles-là, on les véhicule d'office. Elles sont véhiculées par des bus, par des minibus, par des chauffeurs, etc. Donc il y a toute une organisation qui est gérée par l'opérationnel, que ce soit fille et garçon. C'est mon collègue ici, François, qui gère vraiment cet aspect navette. Et c'est un vrai casse-tête chinois de pouvoir gérer ça au mieux. Mais ça marche. Il y a aussi le fait qu'il y a des filles de Super League qui sont dans des écoles, hautes écoles, mais qui n'ont pas forcément le temps de venir à l'entraînement. Donc il y a des chauffeurs ou des minibus qui passent les prendre et qui les déposent ici. Donc c'est toute une organisation. Mais au jour d'aujourd'hui, on a dû, de par ce processus de professionnalisation, presque agir au cas par cas et prendre chaque fille comme un individu à part et pouvoir, avec chaque joueuse, voir les contraintes qui existent et faire au mieux, essayer de répondre au mieux. Alors tous les cas ne sont pas facilement résolvables, mais on essaye un maximum de pouvoir résoudre les problèmes de chacune. Et ça, c'est vraiment pas facile. On a des parents qui sont très contents et qui nous disent merci régulièrement. On a des parents qui peuvent être, par moments, critiques sur certains modes de fonctionnement. On a des parents aussi qui sont très constructifs, et c'est d'ailleurs les meilleurs. C'est ceux qui vont, à un moment, souligner un problème, parce qu'on n'est pas parfait et qu'on ne saurait pas l'être, mais qui vont souligner à un moment un problème et qui vont dire « Voilà, comment est-ce qu'on peut essayer de résoudre ce problème-là ? » « On va résoudre le problème. » C'est tout un enchevêtrement de choses qui se juxtaposent et qui, à un moment, doivent trouver une solution. L'idée, c'est toujours de trouver une solution au problème. On a notre responsable pédagogique, M. Waters, qui gère l'aspect vraiment relation avec les écoles. Donc, tous les mercredis après-midi, il y a des professeurs particuliers qui sont là, filles-garçons, mais qui permettent aux jeunes filles et aux jeunes garçons de pouvoir résoudre leurs problèmes scolaires. Parce que la base reste vraiment l'école et l'apprentissage au niveau de l'école. Ça, c'est vraiment important. L'aspect psychologique, c'est quelque chose qu'on doit encore travailler dans les années à venir. C'est vraiment un des points d'ancrage de notre travail parce que c'est un investissement encore supplémentaire, même au niveau du temps, pas que financier, mais qui doit être fait. Dans le foot féminin, l'aspect psychologique, il est très important. Il faut pouvoir communiquer. Les filles sont en recherche de communication. Et la communication n'est pas négative. Elle est simplement un besoin de comprendre les choses dans lesquelles elles sont. Et quand vous commencez à parler, en général, les choses sont beaucoup plus simples. Les non-dits, les bruits de couloirs, etc. C'est quelque chose qui peut vite vous pourrir un groupe ou un vestiaire. Mais il faut être dans la communication et expliquer les choses aux filles. C'est peut-être une différence par rapport aussi au foot masculin ou aux garçons, mais on est fort dans l'explication. On essaye d'interagir et de comprendre aussi leurs problèmes parce que, voilà, elles ont toutes des fois des soucis. À nous, en tant que responsables, de déceler le plus vite possible le problème pour pouvoir le résoudre. Plus vite il est décelé rapidement, mieux c'est. Mais pour ça, il faut être relié à direct avec les filles. On arrive tout doucement à la fin de cette émission. Si vous voulez nous laisser un message, n'hésitez pas à l'adresse rsl.letalk.be pour nous donner un avis en vidéo ou tout simplement par mail pour savoir ce que vous en pensez de cette belle émission consacrée au Standard de Liège. On passe maintenant, du coup, à la deuxième partie de l'interview de Mathieu Epolo, le troisième gardien du Standard. Je trouve qu'il y a beaucoup moins de hiérarchie. Enfin, il y a quand même ce côté, t'es le plus grand, tout ça. Mais je trouve, même quand il y a des jeunes qui viennent dans le vestiaire ou quoi, c'est plus, tu rentres direct un peu dans le noyau. Par exemple, au début, quand tu venais en pro, tu ne venais pas dans le vestiaire, des trucs comme ça. Mais on va dire là, c'est un peu plus ouvert, je trouve. Mais sinon, côté football, maintenant, c'est le meilleur qui joue. C'est comme ça, tu peux avoir 18 ans, 25 ans, des trucs comme ça, c'est le meilleur qui joue, on le voit tous les jours maintenant. Il y a même des gamins de 16, 17 ans qui jouent. Donc voilà, c'est ça qui est bien pour nous les jeunes. Ouais, c'est dur, c'est dur, mais on a décidé d'être gardien. C'est comme ça, on doit vivre avec ça. Et c'est comme ça. Tout, ils sont à l'écoute, ils nous donnent des conseils. Ouais, travailler avec Arnaud et Laurent et Jean aussi, même quand il était gardien, c'est top. Même avec Tom, tu travailles bien. Donc on est vraiment un groupe de gardiens qui se tire vers le haut. Donc c'est ça qui est bien, c'est top. Tout le monde, tous les jours, on essaye d'être bon. Il n'y a pas une fois où tu verras, on va dire, Arnaud ou Laurent être, on va dire, à 50%. On est toujours à 100% et on essaye de faire les choses au max. Avec Jean, franchement, on apprend tout. Tu peux travailler les pieds, les pieds, réflexes, tout. Franchement avec Jean, les entraînements, ils sont complets. On va dire, la semaine, vraiment, elle est complète. Tu peux, deux jours avant le match, tu peux avoir des centres, tu peux avoir des réflexes, tu peux avoir même des frappes. C'est vrai, franchement, avec Jean, tu travailles, c'est vraiment complet. Quand il faut dire quelque chose, même avec nous, les gardiens, je peux faire. Il est là quand tu fais des bonnes choses, mais quand tu fais des mauvaises choses, il va te le dire. Ce n'est pas quelqu'un qui est casse-tête, mais voilà. Ouais, c'est un leader, on va dire. Même encore maintenant, dans le vestiaire, c'est un leader. Avant, déjà, quand il était joueur, c'était déjà un leader, mais encore maintenant, en tant que coach, il rigole avec tout le monde, mais quand il faut dire les choses, il nous le dit. Point fort, je dirais, réflexes, jouer aux pieds, ça va, normal. Il y a quoi d'autre ? On va dire, joueur et rien, ça va aussi. Détente, ça va quand même bien. J'arrête des pénaltys, mais on va dire, je peux aussi être trois matchs, je ne vais pas arrêter des pénaltys, mais là, ça va. Je suis dans un monde où j'ai arrêté deux pénaltys sur trois, je pense, cette saison. Donc ouais, mais j'arrête quand même pas mal de pénaltys, mais on va dire, je ne sais pas si c'est une qualité. Moi, je trouve que ce n'est pas de la chance, mais on va dire, voilà, c'est… Tu connais le joueur ou on va dire, tu vois, tu regardes un peu son pied, son regard, comment il est, durant le match aussi, si c'est en fin de match, début de match et tout ça. Je pense que tu peux être très bon. Par exemple, Ruff, il est… Ruff, là, à gants, je pense, il a tout arrêté, je pense, depuis le début de saison. Donc ouais, même Arnaud, même Arnaud, il est bon en pénaltys. Jean aussi, je pense, il arrêtait pas mal de pénaltys. Il a une petite technique pour nous, donc voilà, on l'utilise. Il faut améliorer, je dirais… Jean, il me le dit souvent, peut-être, mon positionnement dans le goal, des fois. Peut-être, des fois, je suis en première zone, trois en première zone, trois en deuxième zone. Enfin, gérer, on va dire, voilà, mes positions dans le match. Ça ne me dérange pas, on va dire. Je trouve que c'est même bien d'être… On est là tout le temps, on va dire, dans le jeu et tout ça. Tu participes au jeu, que ce soit les constructions de balles et tout ça. Donc, moi, je trouve, ça ne me dérange pas. Sûrement, il y en a, ça te dérange, on va dire, mais… Je pense, on oublie quand même le côté gardien, on va dire. On va dire, le gardien qui fait des bons arrêts, qui est bon techniquement, tout ça. Je pense, on oublie un peu. Parce que maintenant, si t'es, on va dire, t'es fort au pied, tu casses bien des lignes et tout ça, je pense, tu peux réussir, on va dire, plus facilement et être même… Être un peu plus grand qu'un gardien qui fait beaucoup d'arrêts, on va dire. T'es grand, tu joues bien au pied. On va dire, maintenant, t'es bon, je pense. Et les gens, ils oublient un peu le côté gardien. Le gardien qui fait beaucoup d'arrêts, qui sauve des matchs et tout ça. Donc, ça fait deux semaines maintenant qu'il est là. Moi, je trouve, c'est un bon coach. J'ai eu pas mal de coachs, là, depuis que je suis là. Donc, je trouve, voilà, il ramène vraiment cette, on va dire, cette envie de gagner. Que ce soit même à l'entraînement, les petits matchs, des trucs qu'on fait, des possessions et tout ça. Il y a toujours, on va dire, le gagnant, il aura quelque chose. Le perdant, il aura sa petite course ou des trucs comme ça. Mais franchement, ça a l'air d'être un bon coach. Mon pote de vestiaire, Lucas Nubi, je pense que tout le monde sait, c'est Lucas. On s'entend très bien, on est né du même jour. Et ouais, c'est comme un petit frère pour moi, donc voilà. Moi, j'étais, on va dire, un peu un an avant, je pense, avant lui en pro. Moi, c'était Sam, Sam Bastien, Nicolas Raskin, Sisako, tout ça. C'était un peu ce groupe qui m'avait intégré dans le ManeuPro. Donc, j'ai, on va dire, transmis ce qu'il m'avait donné et tout ça. Donc, voilà, je l'ai beaucoup conseillé. Je lui ai dit de rester lui-même, pas trop, on va dire, parler et tout ça. Et voilà, montrer ce qu'il savait faire et voilà, rester simple. Arnaud, il est top. Franchement, Arnaud, il est top. Que ce soit dans le vestiaire, avec nous les jeunes, il est toujours derrière nous. Même lui, quand je ne fais pas bien les choses, il peut me le dire. Il est toujours là derrière moi, il me donne des conseils. Même des fois, c'est lui qui m'envoie des petits messages, on va dire, avant les matchs, après les matchs, tout ça. Donc, on va dire, c'est aussi comme un grand frère, on va dire. Standard, pour moi, c'était victoire tout le temps. des chiens sur le terrain, des mecs qui ont toujours envie. Et ouais, tu n'avais pas besoin de, on va dire, faire un bon match. Puis c'était que la victoire. Et voilà, tout le temps presser, être dur sur le terrain, faire mal. Voilà, pour moi, Standard, c'était ça. C'était, on va dire, c'était pas spécialement le beau jeu, mais se donner à 100%. Et c'est ça que, je pense, les supporters, ils attendent. Des mecs qui se la donnent. Pas spécialement bon techniquement, mais des mecs qui ont envie de se battre pour le blason, quoi. Batshuayi et Luindama. Mais moi, c'est un peu le noyau, là, avec Sapinto, qui m'avait le plus choqué. Même quand j'étais Anderlec, ça me faisait rire un peu. C'était vraiment un bon noyau avec les polos. Il y avait merveille, il y avait merveille encore. Jean, Régie, tout ça, c'était un peu un groupe à part, comme ça. Ils ont même fait une chanson, je pense, avec Luindama, la Boss, tout ça. Donc, on sentait que c'était une famille. Donc, c'est ça qui m'avait le plus choqué. C'était bien, c'était pas mal. Même à Anderlec, je regardais les émissions, vous, Inside, là, je regardais déjà. Donc, je sentais que c'était vraiment marrant, donc c'était bien. Et tu le sens, quand quelqu'un est bien, quand le vestiaire il est bien, sur le terrain, tu te la donnes pour ton ami qui est à côté. Tu vois, tu te laisses pas à terre, des choses comme ça. C'est pas mal. Franchement, les supporters, c'est pas mal. Même quand ils font leurs armes et tout ça, il y a les deux côtés. Quand le stade, il est plein, c'est fort quand même. Même mes parents, quand des fois ils viennent ici, ils disent, on a hâte de te voir sur le terrain et tout ça. Parce qu'on va dire, un jeune qui joue là, c'est quand même compliqué de ne pas faire un bon match quand t'as tous les supporters qui sont derrière toi, qui te poussent et tout ça. Donc, voilà, franchement, c'est un beau stade. Non, pas spécialement. J'écoute toujours, on va dire, des louanges avant le match. Mais sinon, quand je suis dans le vestiaire ici, non, pas spécialement. J'ai pas de routine. Le mood, il est normal, on va dire. Tu te mets, tu commences pas que parler du match et tout ça, donc ça va. Des fois, je touche la barre et les deux poteaux de temps en temps. Mais on va dire, c'est pas, je suis pas obligé de la toucher pour faire, on va dire, un bon match. Je joue le match, franchement. Je me pose pas 20 000 questions. Je suis là, je pense, on va dire, je commence pas à dire non, je dois faire ça, des trucs comme ça. Si la balle, elle vient, elle vient. Mais le match, j'ai pas spécialement un stress avant le match. J'ai hâte, on va dire, je suis impatient de jouer, mais le stress, non. Un stress positif, on va dire. Ouais, je suis anxieux, mais sinon, rien de spécial. Je pense ici, si je serais à Sclesson, je pense, je traiterais peut-être, on va dire, un petit ya du côté des supporters. Mais là, visé, il y a personne, donc c'est compliqué. Mais s'il y aurait eu des supporters là aussi à viser, je serais aussi avec un ya. Mais on va dire, là, c'est plus compliqué. Je saute, on va dire, oui, je suis content, mais on va dire, là, il n'y a pas de supporters, donc tu sais rien faire. Je me calme jusqu'au vestiaire. Puis quand t'es dans le vestiaire, comme on dit, on est en famille, on fout le bordel. Enfin, quand on gagne, hein. Mais je suis quelqu'un qui, quand on gagne, il faut savourer le moment. Il faut, s'il y a des supporters, on va fêter avec eux. Et voilà, s'il n'y a pas, on est là dans le vestiaire, on fête aussi ensemble. Je ne refais pas le match. Non. Je calme. Le lendemain. Enfin, de temps en temps, tu te dis, ah, là, j'aurais pu mieux faire, mais pour regarder le match, j'attends. Le lendemain, je regarde vite fait. Et puis, quand je reviens en club, il y a Jean qui m'attend dans son bureau avec son petit ordinateur pour analyser le match. J'attends le lendemain. Le matin, je regarde les vidéos un peu. Comme ça, quand j'arrive chez Jean, je sais déjà ce que j'ai bien fait, ce que je n'ai pas fait. Et puis, j'arrive dans son bureau, il m'explique ce que je devais faire de mieux et ce que je pouvais. Ce que, voilà, ce que j'ai bien fait. Il me conseille, il me conseille. Il me conseille. Mon papa, il connaît le foot. Même ma maman, maintenant, elle regarde le foot. Maintenant, elle n'aimait pas le foot, mais maintenant, on va dire, elle est obligée. Toute la famille, c'est des joueurs de foot. Donc, elle est obligée de regarder. Donc, maintenant, elle me dit les petits conseils, on va dire, mais voilà, t'écoutes quand même. Et mon papa, elle a aussi des conseils. Mais la première chose qu'il me dit, c'est de rester sage, toujours avoir la sagesse et voilà. Mon papa, on va dire, il est plus gentil. On va dire, lui, on va dire, il comprend un peu. Mais ma maman, on va dire, elle fait exprès un peu quand même de m'embêter. On va dire, si j'ai fait un petit truc de mauvais, quoi, elle me le dit. Peut-être un beau goal, elle va me dire, ah, t'as pas de force ou quoi, tu pousses pas ou quoi. Mon papa, il est compréhensible. C'est comme ça. Ouais, j'aime pas ramasser des lucarnes et tout ça, moi, j'aime pas. Des beaux goals, j'aime pas ramasser, moi. Surtout des frappes à l'écart. Je préfère en arrêter, mais je déteste ce genre de goal. On va dire, c'est bizarre, mais je préfère, on va dire, un goal un peu gag ou quoi, que lucarnes, je déteste. Franchement, j'aime pas. Quand on applaudit après un attaquant, quoi, de son beau goal et tout ça, j'aime pas trop. En 2024. J'espère que le noyau pro, ils seront en playoff 1. Ce sera compliqué. J'espère que tout est possible. J'espère qu'il sera en playoff 1. Et s'il faut même en playoff 2, il y ait une place en Europe. Mais sinon, de mon côté, avec le SL16, c'est de rester en D1B et de continuer à avoir des belles performances. Continuer à être constant et monter en puissance. Quand je regarde le noyau, il y a un bon noyau en pro. On est jeune quand même, mais quand je m'entraîne avec lui et tout ça, il y a des qualités. Donc, je suis pas inquiet. Même en E23, il y a vraiment un bon groupe. Donc, j'ai pas peur. Au goal, je mettrais... Allez, Oliver Kahn. Ah non, moi, je connais. Je suis gardien, c'est normal. Non, non, je connais. Allez, je mets Oliver Kahn. En bas gauche, je mets Roberto Carlos. Les deux centraux, je mets Maldini et... Allez, je mets un congolais, Chancel Mbemba. En bas droit, Daniel Alves. Des deux milieux, enfin six et huit, je vais mettre Busquets-Iniesta. En dix, je mets Léo Messi. Elie gauche, Neymar. À droite... Ouais, Eden. Bon, je vais mettre Eden. Et devant, je vais mettre CR7. Ouais, je vais mettre Ronaldo. Merci à vous de nous avoir suivis sur VousSport et divertissez-vous pour ce Standard Le Talk spécial Mathieu et Polo. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre produit, une autre pépite du SL16. Ciao, ciao !